Tu as la voix flinguée après un concert ? Tu faisais bien la fête hier et finalement tu es à faune aujourd'hui ? T'es mort ! Y a-t-il une solution miracle ? Qu'est-ce que nous allons pouvoir faire en préventif pour la prochaine fois que ça t'arrive ? Bonjour à tous, c'est Cédric, ravi de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de votre voix et de la manière que vous l'avez malmenée. Alors, comment on fait lorsqu'on s'aperçoit que le lendemain d'un concert, on n'a plus de voix ? Lorsqu'on est à faune, comment nous allons pouvoir retrouver plus rapidement notre voix ? Et c'est ce que nous voulons, nous en tant que chanteurs, c'est de ne pas perdre de temps. Peut-être qu'il y a une date qui approche, là prochainement, on a fait trop le foufou sur une date, sur un concert. Là, il n'y a pas longtemps, c'était la fête de la musique, donc on s'est peut-être déchiré la voix en écoutant un artiste qu'on aime. Ou tout simplement, nous, en tant qu'artiste, sur scène, parce qu'on voulait tout donner et nous n'avons pas respecté notre voix. Donc, nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo, comment soigner et puis comment faire du préventif. Ok ? Je vais vous donner quelques clés pour vous aider si vous n'avez pas forcément de connaissances par rapport à ça. Mais avant de commencer, si c'est votre première fois que vous arrivez sur cette chaîne, moi je m'appelle Cédric, je suis coach vocal. Mon métier, c'est d'accompagner les chanteurs justement dans le travail de leur voix pour qu'ils puissent chanter librement et sainement. Et puis surtout, dans la durée, parce que ce n'est pas le tout de faire de la performance à gogo pour que dans quelques mois ou juste après 3-4 chansons, on ait complètement la voix flinguée parce qu'on ne respecte pas son instrument. Donc, si tout ce qui a un rapport avec le chant, votre voix, le respect, travailler sainement, travailler correctement, je vous invite à vous abonner sur cette chaîne. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand on a la voix flinguée ? C'est maintenant ! Bon alors, quand on se réveille le lendemain matin et puis qu'on s'aperçoit qu'on est comme ça et qu'on est complètement à faune, qu'on sent qu'on a perturbé énormément les choses, qu'on sent des grésillements, des chatouillis, des mucosités qui viennent se détacher, et puis, un gros effort pour parler, c'est que nous avons clairement malmené notre voix. T'es mort ! Quand c'est comme ça, quand on est fatigué, quand on sent qu'on n'a plus de voix, on est tenté par pousser un petit peu plus, se dire, non, ce n'est pas normal, il faut que je récupère ma voix, donc je vais forcer, pousser un peu plus, donner un peu plus d'appui, de soutien à ma voix, et finalement, on ne fait que l'aggraver. Donc, pour ceux qui seraient tentés d'appuyer un peu plus en se disant, non, il faut que je récupère ma voix, donc il faut que je pousse un peu plus, eh bien, ce n'est pas une bonne option. Il y en a d'autres et on va les voir. Ensuite, nous avons des personnes qui vont s'apercevoir qu'ils ont flingué leur voix, et ils vont être tentés par chuchoter, en se disant que ça va être mieux. Si on chuchote, on va pouvoir récupérer notre voix. Quand on chuchote comme ça, il se passe quelque chose, beaucoup d'air qui passe sur les cordes vocales, et ça assèche énormément vos cordes vocales. Donc, vous allez finalement faire durer la problématique plus longtemps. En pensant respecter, en pensant faire du volume très modéré par le chuchotement, vous allez plutôt prolonger l'handicap. D'accord ? Parce que quand on est comme ça, tu recrètes. Et le problème, c'est que c'est peut-être des choses qui arrivent à répétition, et puis tu le fais à chaque fois. Tu fais l'erreur parce que tu as une petite voix dans ta tête qui vient te répéter tout le temps. Tu n'as rien dans le ventre. T'as dégonflé ! Et là, bien sûr, tu ne peux pas refuser. Il faut vraiment que tu donnes du punch et tout donner. Mais il faut savoir respecter son instrument pour qu'il soit vraiment là, présent pour nous, tout le temps. Donc, nous avons parlé de ce chuchotement. Ça, je ne vais pas m'étaler plus là-dessus, puisque j'ai déjà fait des vidéos en ce sens. Tu pourras retrouver tout ça sur ma chaîne, sur la fatigue vocale. Mais il y a des aspects qu'on va parler aujourd'hui que tu n'as peut-être pas entendu. Quand on est fatigué comme ça, quand on a la voix flinguée, qu'elle est à faune, ou tu sens une légère dysphonie, tu sens des sensations de cassure à certains endroits de ta voix. Le lendemain, si tu es plutôt un sportif, évite pendant quelques jours de faire de l'activité physique. Tout simplement parce que quand tu fais ça, on est tenté quand on fait des pompes, quand on fait, je ne sais pas moi, de soulever de terre, etc., ou de la course à pied. Qu'est-ce que l'on fait naturellement et sans faire attention ? On fait... On fait des pompes. On est dans l'effort. Et là, tu vois, rien qu'à faire ça. Je sens qu'il y a de l'air qui passe en force tout le temps sur mes cordes. Et ça, c'est sans le vouloir, tu ne le fais pas forcément exprès. Donc, soit tu fais du sport et tu fais gaffe de ne pas faire ce que je viens de faire à l'instant, parce que finalement, ta voix, tu n'es pas prête de la récupérer. Ou soit tu mets un petit peu en pause le sport, le temps de récupérer ta voix. Deuxième des choses pour régler plus rapidement cette difficulté, bien sûr, c'est le repos. Quand tu te reposes, quand tu reposes ta voix, que tu te têtes, tu ne parles plus. C'est, à mon sens, une des meilleures manières de récupérer sa voix. Maintenant, nous allons passer sur un autre point. Là encore, une astuce que je te conseille. Le lendemain d'un concert, enlève ton téléphone. Enlève la vision. Tu n'as peut-être pas le choix dans le travail, tu es obligé de faire de la vision, essaye de limiter au maximum. Le téléphone, essaye de limiter aussi. A la rigueur, ce que tu peux faire, si vraiment tu n'as pas le choix, tu prends ton téléphone et tu montes vraiment le son pour que tu entendes bien la personne au téléphone, pour que tu ne sois pas tenté par crier ou pousser fort. Tu verras la plupart des personnes qui utilisent très souvent leur téléphone ou la visio, ont tendance à monter le volume de leur voix sans le faire exprès. Tout simplement parce qu'il y a ce phénomène mental de distance. Donc, au téléphone, tu verras, tu es toujours en train de parler fort. Ouais, écoute, là, je suis dans le train, tu as dit quoi ? Mais arrête de crier, je t'entends. Bref, tu as bien compris, le téléphone ou la visio, si tu as la voix flinguée, ce n'est pas une bonne option. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est de mettre ça un petit peu en sourdine, mais l'autre côté pendant quelques temps, histoire de laisser ta voix se reposer. Maintenant, un autre point intéressant, c'est d'accentuer la manière que tu parles et d'appuyer un tout petit peu plus les consonnes sans pour autant monter le volume de ta voix. C'est-à-dire qu'au lieu de chôter, puis dire, est-ce que tu m'entends ? Eh, tu m'entends parce que là, j'ai la voix flinguée. Eh bien, tu vas plutôt baisser le volume et accentuer les consonnes quand tu parles. Ça va te demander beaucoup moins d'efforts, beaucoup moins de volume et en même temps, beaucoup moins de souffle qui va passer sur tes cordes en répétition. D'accord ? Donc, c'est un petit exercice qui va t'aider à récupérer plus rapidement et puis, en même temps, va te faire travailler l'addiction, pas l'addiction au chant, mais l'articulation pour bien te faire comprendre sans pour autant monter le volume de ta voix. Maintenant, passons au préventif. Parce que ce n'est pas le tout de soigner, de corriger, de rectifier le tir une fois que le mal est fait. Il faut faire du préventif et nous allons parler du point numéro 1. Quand tu vas à un concert, éloigne-toi des enceintes. Tu sais, il y a certains mecs qui sont là, à la gueule collée aux enceintes et ils sont en train de gueuler comme pas impossible, mais ils ne s'entendent pas et ils gueulent comme des putois. Deuxième chose, quand tu es tenté de vouloir chanter avec un artiste, n'oublie pas que lui, il a un micro et toi, tu n'en as pas. Donc, pour se faire, pour éviter de crier, tu vas t'amuser simplement à mettre ta main comme ça, près de toi, comme si tu avais un téléphone, justement. Quand tu fais ça, tu peux faire le test, amuse-toi, hop, tu as ta main comme ça et tu fais Et tu enlèves ta main et tu refais exactement la même chose, tu vas t'apercevoir que ta voix va être décuplée, tu vas mieux t'entendre. Le risque de se fatiguer la voix quand on va à un concert, c'est qu'on ne s'entend pas. Donc, on est tenté de hurler. Puis en plus, quand on est en plein air, par exemple, la voix se disperse et pour le coup, si tout le monde gueule à côté, tu ne t'entends pas. Donc, tu es tenté de pousser plus fort et puis, bien sûr, tu te fatigues la voix. Donc, ça, c'est la deuxième chose. Évitez premier, un, coller à l'enceinte et deux, mets ta main comme ça. Tu vas tout de suite mieux t'entendre et tu seras moins tenté de gueuler. Maintenant, si tu es un artiste, j'aimerais mettre un point très important sur la manière que tu vas te préparer avant. Il est super important que tu aies fait un bel échauffement, bien préparé par rapport à ta voix, par rapport à ses capacités, bien sûr. Ça ne sert à rien de faire des gros échauffements et puis être complètement flingué avant de monter sur scène. Mais l'échauffement, ça, tu pourras retrouver mes formations si tu le souhaites pour travailler ta voix, comment on fait pour préparer sa voix avant de monter sur scène et le faire correctement et sainement. Il y a plusieurs manières de travailler avec moi. Tu trouveras tout ce qu'il faut dans les liens juste en dessous. Donc, l'importance de l'échauffement avant, c'est important parce qu'il faut préparer sa voix avant de chanter comme n'importe quel sportif parce que tu es un sportif, toi, en tant qu'artiste. Tu vas tenir une heure, une heure et demie, voire deux heures et puis tu vas peut-être enchaîner le lendemain. Il faut que tu sois préparé pour ça. Et un échauffement de sa voix, de son corps, c'est forcément très important. Maintenant, un autre point aussi. Quand on est artiste, les balances, tout ça, c'est toujours très difficile à régler. Vous le savez, on a la batterie qui est derrière, les guitares, hop, on tourne les potards, c'est bien fort. Et puis souvent, si on n'est pas forcément très, très professionnel, qu'on n'a pas un bon ingénieur du son et encore des fois, ça s'amerdouille un petit peu, le son des micros est des fois derrière les instrus. Et si on ne s'entend pas bien, si on n'a pas un bon retour de notre voix, si on n'a pas un bon compresseur, on ne s'entend pas forcément et on commence à pousser, on commence à chanter beaucoup plus fort. Donc, il faut accrocher une grosse, grosse importance par rapport à vos retours, par rapport à votre voix. Il faut absolument que vous entendiez votre voix, qu'elle soit devant, qu'elle soit même plus forte que les instruments, tout du moins pour vous. D'accord ? C'est comme ça qu'on peut se fatiguer à la voix. Si la voix n'est pas bien préparée, si les retours ne sont pas bons, donc, bossez un petit peu avec l'ingénieur du son. Lui, c'est difficile pour lui parce que les réglages sont toujours très, très complexes. Il est obligé d'ailleurs de régler pendant le concert. Mais n'hésitez pas à lui faire des signes. Je ne m'entends pas suffisamment. Il faut monter un petit peu plus. Et puis, si vous êtes indépendant tout seul, montez un petit peu le potard de votre voix et puis dites aux icônes qui sont à côté que oui, ils s'entendent bien. Oui, s'ils sont collés à leur enceinte, ils entendent bien leur guitare. Parce que si tu ne le fais pas, tu es mort ! Autre point, c'est de te dire que tu es un instrument, chanteur d'accords, mais on ne prend pas la place de tes enceintes ni de ton micro. Le micro et les enceintes sont un amplificateur de ta voix. Ne cherche pas à pousser plus fort que ce que tu es capable de faire pour être à l'aise. On est à l'aise, 80 décibels, pour certains un petit peu plus. Il y a des moments d'action, des moments où c'est plus calme. Mais il faut que tu respectes ça. Si tu as un micro dans les mains avec des enceintes qui projettent ta voix pour tout le monde, ça, ça fait son taf. Tu peux avoir la plus petite des voix avec, je ne sais pas moi, 50, 60 décibels au max. Ne cherche pas à pousser, à forcer. Monte le potard du son de ton micro pour les enceintes qui va amplifier ta voix. Si ce n'est pas le cas, monte le potard pour être sûr qu'on t'entende bien et que tu ne sois pas tenté par le forçage vocal. Donc ça, c'est des astuces que je t'invite à mettre en place. Mais si vraiment tu veux travailler en profondeur sur ta voix, comment te préparer avant de monter sur scène ? Tout simplement, comment préserver ta voix avant d'aller à un concert pour ne pas te flinguer ? Je t'invite à cliquer sur le lien qui est dans les descriptions pour que je puisse t'aider. J'espère que tu vas pouvoir récupérer ta voix parce que je pense que là, t'es mort ! Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à la liker et à la partager. Et on se retrouve très prochainement. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501